Alors mesdames et messieurs, écoutez bien, vous savez, il y a deux ou trois jours comme ça, si j'ai bon de mémoire, nous avons appris que monsieur docteur, son excellence docteur Ousmane Kaba, le fondateur de Kofi Annan, le président de PADES, qu'il a été descendu de l'aéroport, d'autres disent même qu'il n'a même pas monté à bord de l'avion et qu'on l'a arrêté à l'aéroport, on l'a empêché de sortir. D'accord mesdames et messieurs, alors il y a eu beaucoup d'explications, chaque personne est parti de ses commentaires, mais bon, après lui-même il est sorti, il a fait un poste sur sa passe, si j'ai bonne mémoire, moi-même je l'ai lu, il disait que désormais que ceux qui détiennent les passeports diplomatiques avant de sortir de la Guinée, il devrait d'abord passer, oui, bonsoir Aminata Bari, il devrait d'abord passer par le ministre et le secrétaire général de la présidence, à l'occurrence monsieur Amara Kamara, bien évidemment, parce que nous ne sommes plus dans la Guinée de l'anarchie, dans la Guinée de la pagaille, dans la Guinée de l'impunité, de l'injustice, dans la Guinée de Magui, nous ne sommes plus dans cette Guinée, cette époque est révenue, si vous étiez livré à vous-même et que vous faisiez ce que vous voulez de la Guinée, bien écoutez, désormais les dames ont changé en République de Guinée. Et ce qu'il faut savoir, ça c'est son explication que lui ne savait pas, maintenant ce qu'il faut savoir, mesdames et messieurs, on ne savait pas que ce monsieur avait une convocation de la CRIEF, la Cour de répression des infractions économiques et financières. Alors, monsieur Ousmane Kaba, pourquoi vous n'avez pas dit la vérité au peuple de Guinée que vous avez une convocation ? Moi je ne comprends pas. Ou bien, c'est dans l'intervalle, c'est-à-dire le jour qu'on vous a empêché de sortir et hier ou avant-hier qu'on vous a donné une convocation, on vous a dit d'aller, on a besoin de vous à la gendarmerie, on fait les investigations, on a besoin de vous, on doit vous entendre. Est-ce que vous êtes visé dans un dossier ? Est-ce qu'il y a un dossier sombre qui vous concerne ? Parce que c'est quand même inadmissible. Si ce monsieur a reçu une convocation et qu'il a voulu fuir de la Guinée, c'est honteux de la part d'un responsable, de quelqu'un qui a aussi servi la nation, qui a été ministre, je pense bien de l'économie et des plans, sous le régime de l'ancien comté. Quel exemple veux-tu, voulez-vous donner à vos étudiants de Kofi Annan ? Quel exemple ? D'accord ? Oui. Quel exemple ? Monsieur le fondateur de Kofi Annan, monsieur le fondateur exemplaire, monsieur le citoyen noble, le pseudo citoyen noble. Quel exemple voulez-vous donner à vos étudiants ? Si vous avez reçu une convocation, est-ce que vous êtes malade, vous voulez venir ici en Europe, en France pour vous soigner ou quoi que ce soit ? On ne sait pas. Mais allez d'abord répondre à la convocation. Parce que quand vous dites que vous êtes blanc comme neige là, mais ce n'est pas clair. On sait que tous ceux qui ont géré la Guinée, qui ont été des ministres, ils ne peuvent pas s'arrêter devant des Guinéens conscients pour dire que je suis blanc comme neige. C'est impossible, vous ne pouvez pas être blanc comme neige. Moi, la question que j'ai envie de poser, je me dis, mais ce monsieur-là, on doit quand même s'intéresser de près de ces sources de revenus qui lui ont permis effectivement de construire Kofi Annan et de rénover continuellement cette université. D'accord ? Il faudrait qu'on s'intéresse de plus près. De plus près, comme m'a dit monsieur le président Mamadoussila de Padé, de monsieur Mamadoussila de quoi, eu quoi là, eu des quoi là, je ne sais pas. Docteur, dites-nous pourquoi vous avez voulu fuir de la Guinée ? Parce que ça, c'est une fuite. Pourquoi ? Si vous saviez que vous avez une convocation, pourquoi ? Cette Guinée-là n'existe plus. Vous irez en prison. Préparez-vous, bientôt vous irez en prison. Tous ceux qui ont volé un centime de la République de Guinée, tous ceux qui ont fait des abus de pouvoir, des abus de confiance en Guinée, vous irez tous, tous en prison. Sans exception, vous irez en prison. Alpha Kondé a dit que tous ceux qui ont volé l'argent guinien, ils vont rembourser. Ce monsieur, il n'est pas fou. C'est comme s'il savait que quelqu'un viendra, il va faire le jugement. Et je crois qu'Alpha Kondé s'est référé de la dernière prémonition d'Amet Sektoury. Quand il a parlé de révolution, des militaires viendront, ils vont ouvrir le pays, il y aura de la pagaille, les gens vont manger, les gens vont voler de l'argent, de la dilapidation. On va penser que la révolution est morte. Après, des civils vont venir, ils ne pourront absolument rien. Après, bon, des jeunes conscients viendront, ils vont mettre de l'ordre. Et la Guinée sera un pays merveilleux. La Guinée, effectivement, connaîtra des jours meilleurs. Est-ce que nous sommes dans ce véritable-là ? Est-ce que nous sommes dans la dernière prémonition d'Amet Sektoury ? Est-ce qu'Alpha Kondé s'est référé de la prémonition d'Amet Sektoury pour dire que tous ceux qui ont volé de l'argent en République de Guinée vont rembourser ? C'est que tout l'avait déjà prévenu. Il l'avait déjà prévu dans sa prémonition. Écoute, lisez dans la dernière prémonition d'Amet Sektoury. Est-ce que nous sommes dans les véritables-là ? Et je crois que tous les signaux sont là pour nous permettre de savoir effectivement que nous sommes dans cette période-là avec le colonel Madi Doumouya. Parce qu'il a dit, des jeunes conscients viendront, ils vont mettre de l'ordre en République de Guinée. La Guinée redeviendra une nation exemplaire. La Guinée deviendra un pays merveilleux. Et je crois que c'est ce qui est en train de se passer. Jusqu'à présent, les gens n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce qui se passe. Pour des gens, c'est du magoui, on est en train de faire... C'est vrai, la Kiev, le colonel Madi Doumouya, ils vont faire des choses qui seront discutables, ils vont tâtonner, mais par fin, moi j'ai la ferme conviction que ces gens-là, ils vont mettre la Guinée sur les rails. Il n'y a pas de parenté dedans. Il n'y a pas à faire... Ça c'est mon oncle, ça c'est pas mon oncle. Il n'y a pas ça dedans. Il n'y a pas à dire que c'est mon neveu. Non, c'est mon neveu qui est au pouvoir. Il n'y a pas ça dedans. Ousmane Kaba, président de PADES. Ce n'est pas un président d'un parti politique. On a arrêté. On va auditionner. On a convoqué. C'est un ancien ministre qui a dirigé la Guinée. D'accord ? Ils iront en prison. Ces gens-là, ils ont des dossiers sombres derrière eux. Ces gens, ils ont volé. Ils ont volé. Vous savez, quand vous regardez un voleur, les yeux dans les yeux, pour un homme expérimenté, quand vous écoutez un voleur, vous allez comprendre que c'est un voleur. Il y a des voleurs, pères de famille. Ok ? Il y a des imams même qui volent. Oui, il y a des religieux, ceux qui sont censés être des exemples dans les mosquées, dans les églises. Il y en a qui sont des voleurs. Voyez-vous, des enfants issus des familles, des enfants issus de la classe moyenne, des familles pauvres. Les enfants comme les Ousmane Kaba, les anciens ministres-là, la plupart d'entre eux sont issus des familles pauvres. Ils étaient issus des familles pauvres, disons comme ça. Et puis, ils sont venus, ils sont devenus des ministres sous le régime de l'ancien comté. Avant la fin du régime de l'ancien comté, ces gens sont devenus d'un surcoût des milliardaires. Ils sont devenus d'un surcoût des fondateurs d'écoles privées. Ils sont devenus d'un surcoût des entrepreneurs. Ils sont devenus d'un surcoût des propriétaires d'immeubles qu'on a créés. On les a vus, ministres. On les a vus avant d'être ministres. Et on les voit, ministres, on les voit aussi après leur fonction ministérielle. Quelqu'un que tu as vu avant d'être ministre, il n'avait même pas une voiture. Il n'avait même pas une petite voiture. Les petites voitures françaises, c'est à quoi on les appelle, les Peugeot 205 là. Lui n'avait même pas, il n'avait même pas une moto. Il est ministre, tu le vois, il fait avec les voitures administratives. Paf ! Demain après demain, il n'est plus ministre, tu le vois dans les bagnoles qui coûtent 50 000 euros, 80 000 euros. Il a telle vie là ici, il a telle vie là ici, il a telle vie là ici. Mais, est-ce qu'on a besoin de poser la question de savoir si ces gens-là ont volé ou pas ? Ceux qui ont connu docteur Ousmane Kaba, avant d'être ministre, qu'est-ce qu'il avait ? Comment il était ? Comment il vivait ? Avant d'être ministre, il était comment ? Il n'avait rien, ce type-là était pauvre. Il était pauvre, pas possible. Il n'avait absolument rien. Il est devenu ministre et après, il a eu de l'argent, Kofi Yannan, tout ça, machin, machin, maison, parti politique. Mais, est-ce qu'on a besoin de poser la question ? Il n'est pas, il n'est pas agriculteur, d'accord ? Il n'a pas hérité de l'argent, vous comprenez ? Son papa n'était pas riche, il n'est pas issu d'une famille bourgeoise, tous ces gens-là, aucun d'eux n'est issu d'une famille bourgeoise. Aucun d'eux n'a hérité des milliards et des milliards de francs guinéens. Aucun d'eux n'a hérité de 50 000 euros de leur papa ou de 100 000 euros. Aucun d'eux. On se connaît, on est africain, on est issu des familles nombreuses. Toi, tu es l'aîné d'une famille nombreuse. Ton papa a 4 femmes, il a plus de 15 enfants. Même s'il laisse des héritages, même s'il laisse des milliards, et que vous vous partagez ces milliards-là, c'est qu'il va te rester mais toi, c'est peu. C'est peu. On connaît les vieux agriculteurs dans les champs qui cherchaient juste la nourriture. Ils se sont débrouillés, ils ont mis les enfants à l'école. Ces enfants, ils sont devenus des élites, ils sont devenus des ministres, mais ils se sont enrichis. Est-ce qu'on a besoin de poser des questions sur le vol de ces gens-là ? On n'a pas besoin de poser des questions. Ce que nous devons justement faire, c'est de chercher des éléments clairs contre ces gens-là. Parce qu'on sait que ce sont des voleurs, on sait qu'ils ont volé. Mais nous devons avoir la capacité de prouver qu'ils sont des voleurs. On doit avoir des éléments pouvant nous permettre de les condamner, de les arrêter, de les condamner et de les jeter en prison. C'est juste ça. C'est une question d'éléments. C'est une question de preuves. Et le procureur spécial, Mohamed Ali Touri, il a dit qu'il a suffisamment d'éléments sous la main. Alors, mesdames et messieurs, écoutez, l'administration, elle est continuelle. Vous voulez de l'argent là. Je vous jure sur l'honneur, même après 10 ans, le jour qu'on va s'intéresser du dossier, de votre gestion, on va trouver un élément. On va trouver un élément qui montre que exactement vous avez bien géré votre département ministériel, vous avez volé de l'argent ou bien vous n'avez pas volé de l'argent. Tous ces gens-là, tous ces anciens ministres-là, ils sont des voleurs. Tous ces anciens ministres, tous ceux qui ont des buildings à Conakry qui n'ont pas irrité, tous ceux qui ont des belles voitures à Conakry qui n'ont pas irrité, ils sont des voleurs. Nous allons prouver par A plus B que ce sont des voleurs. Vous comprenez, mesdames et messieurs ? Alors, ne vous inquiétez pas, monsieur Ousmane Kaba, écoutez, le monde sait aujourd'hui le pourquoi vous voulez fuir de la Guinée, le pourquoi vous avez fait de l'usurbation de titres de voyage. on va, d'ailleurs, ça, on va vous condamner parce que vous n'êtes, je vois souvent des érythrées, des ignorants qui me disent, oui, il a le droit de posséder le passeport diplomatique, il a occupé des hautes fonctions ici en République de Guinée. La question que j'ai envie de vous poser là, s'il a le droit de posséder un passeport diplomatique parce que, effectivement, il a occupé des hautes fonctions dans l'administration guinéenne. Je vais vous poser une question et vous allez trouver la réponse, vous allez me donner la réponse. Et ceux qui ont, ceux qui avaient ou ceux qui vivaient dans les maisons, ceux qui étaient des ministres, qui vivaient dans les maisons appartenant à l'État, ils doivent confusquer ces maisons pour dire non, je dois rester ici, j'ai le droit de rester ici et personne n'a le droit de me retirer cette maison parce que j'ai servi l'État, j'ai occupé des fonctions, j'ai occupé des hautes fonctions dans cette Guinée. Ils ont le droit de garder ces maisons. C'est la même chose. Il a un passeport diplomatique qui n'est pas un passeport ordinaire. Vous dites qu'il a le droit de garder parce qu'il a occupé des hautes fonctions en République de Guinée. Est-ce que garder le passeport diplomatique qui appartient à l'État, qui appartient à la diplomatie guinéenne, qui n'appartient pas à un individu, est différent de la maison qu'on donne aux fonctionnaires en Guinée afin d'exercer leurs fonctions ? Ce n'est pas différent. Alors, si tel est le cas, si Dr. Ousmane Kaba doit garder son passeport diplomatique parce qu'il a occupé des fonctions ministérielles, alors ceux qui sont dans les maisons appartenant à l'État, sur les domaines de l'État, les anciens ministres, les anciens secrétaires, on doit les laisser tranquillement là-bas. c'est la même chose parce qu'ils ont aussi occupé des fonctions ministérielles. Mais vous ne comprenez pas. Ce n'est pas parce que quelqu'un a occupé d'autres fonctions qu'il doit forcément garder à vie son passeport diplomatique. Non. Non. Le passeport diplomatique, la validité de votre passeport diplomatique s'arrête le jour net où on vous démet de votre fonction. Vous devez remettre le passeport diplomatique parce que tout ce que vous allez faire, si vous voyagez avec ce passeport diplomatique, que vous commettez des choses à l'étranger, des choses inadmissibles, que vous commettez par exemple des crimes, on dira c'est un diplomate guinéen qui a commis un crime à l'étranger. Or, vous, vous n'êtes plus, vous ne faites plus partie, non seulement de la diplomatie, mais vous n'êtes pas maintenant un fonctionnaire de la Guinée. Vous comprenez, vous les ignorants, vous qui ne comprenez pas, renseignez-vous, vous allez comprendre, très bien. Alors, supposons que Dr Ousmane Kaba était sorti avec ce passeport diplomatique, qu'il était venu ici et qu'il avait commis un acte irréparable ici en France. Son titre, son titre, son identité qu'il a, le passeport là, est-ce qu'on allait dire Dr Ousmane Kaba, président de PADES, ou bien on allait dire Dr Ousmane Kaba, un diplomate guinéen, parce que c'est un passeport diplomatique. si les gendarmes par exemple l'arrêtaient ou les policiers l'arrêtaient ici en France, on allait dire c'est un diplomate guinéen, il possède effectivement un passeport diplomatique, donc c'est un diplomate guinéen. Or, lui ne fait plus partie. Vous comprenez ? Réfléchissez, vous allez bien comprendre les choses, parce que les gens, il y a des gens qui ont la boue à la place du cerveau. Alors, chers frères, j'aurais aussi appris que M. Makanera, qu'il est sur la liste d'attente, l'ex-ministre de la communication, il est sur la liste d'attente et qu'on doit l'envoyer sa convocation, qu'il doit répondre, l'ex-ministre de la communication. Je vous ai dit, tous ceux qui ont occupé des postes ministériels sous le régime de l'Ansanaconte et sous le régime d'Alpha Condé, même si vous avez fait un jour, un seul jour, vous avez fait un jour de gestion, cette criève-là va s'intéresser à votre dossier. Vous serez convoqué et vous serez entendu. Donc, M. Makanera, préparez-vous très bien. Vous êtes les prochains sur la liste. Pour le moment, c'est les gros morceaux. On finit avec les gros morceaux et vous, vous êtes les second morceaux. D'accord? Vous n'arrivez pas à la cheville de Kassoury. Vous n'arrivez pas à la cheville de Mohamed Jani. Vous, vous étiez ministre de la communication. Ok? Ces gens-là, ils étaient plus influents que vous. Ils avaient plus l'amende dans l'argent que vous. Mais on n'ignore pas aussi, on ne minimise pas votre ministère qui était le ministère de la communication. Et donc, vous êtes sur la liste. on va vous envoyer votre convocation et vous allez répondre. Vous viendrez, nous allons vous entendre sur ce qui s'est passé pendant, durant la petite période que vous avez fait en tant que ministre de la communication. Donc, préparez-vous très bien. Préparez-vous très bien. Mesdames et messieurs, je vous ai dit, ministre, secrétaire général, directeur, directeur adjoint, généraux de l'armée, généraux de la police, généraux de la douane, préfets, sous-préfets, tous seront audités, ils seront auditionnés. Parce que, écoutez bien, je vais vous dire quelque chose. Vous voyez les préfets à l'intérieur du pays, vous voyez les sous-préfets là. Vous voyez ces gens là, les recteurs, ces directeurs et tout ça là. C'est des gens qui, ce sont des véritables corrupteurs, ce sont des véritables voleurs. C'est des gens qui volent l'argent de l'État. Ils ne s'en cachent même pas. Ces préfets, les sous-préfets là, ils ne s'en cachent même pas. Donc, la Kiev est créée pour tous ces gens là. Ils vont répondre. Chacun va répondre. Chaque individu va répondre. Tous ceux qui ont occupé des postes dans l'administration, qui ont occupé, ne serait-ce qu'une petite portion de responsabilité, sous les régimes précédents, vous serez entendus, vous serez convoqués. Donc, le CNRD, colonel Nomadi Doumbouya, nous vous prions, effectivement, de surveiller les frontières terrestres. Les frontières terrestres. Parce que ces gens là, on les connaît. comme ils savent maintenant que l'aéroport est surveillé de près, bien écoutez, ils disent, la Guinée, ce n'est pas une seule sortie. Il y a plusieurs sorties. Voyez-vous ? Donc, les frontières terrestres. Il faut contrôler suffisamment les frontières terrestres. on doit mettre main sur tous ces grands voleurs, sur tous ces délinquants à col blanc. Ces grands voleurs, ces grands gangs, ces grands bandits à grand chemin, nous devons tous les arrêter. Parce que ce sont eux qui ont mis notre pays à terre. Donc, à bon entendeur, salut. Docteur Ousmane Kaba, préparez-vous bien. On est en train de bien nettoyer la maison centrale. et il y a une troisième chose aussi que j'ai voulu évoquer parce que j'ai eu aussi les confidences. Actuellement, le colonel me m'a dit Doumbouya, Mohamed, je me trompe souvent du nom du procureur spécial. Au lieu de dire Ali Touré, je dis Mohamed. Son excellence, monsieur Ali Touré. Et il y a quelque chose de très, 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 très intéressant. Tous ces gens que vous avez mis en prison là, tous ces gens là, les casseries là, et ceux qui sont sur la liste d'attente là, c'est-à-dire, ils sont encore dans la salle d'attente. Ils ont déplacé des marabouts du Sénégal, les marabouts de Mali. Ils ont déplacé les marabouts du Nigeria. Oui, il y a les marabouts là-bas. Les marabouts du Niger, les féticheurs de Cancan, Côte-Guinée, les féticheurs de Burkina, les féticheurs de Mali, ils ont déplacé ces gens-là pour venir effectivement faire ces travaux en République de Guinée. Pour taire ces dossiers. Donc, monsieur Ali Touré, je sais que vous n'êtes pas aussi quelconque qui est simple. Ça, je sais, nous sommes en Afrique. Je sais aussi que vous êtes un phénomène. colonel, je sais que vous êtes un phénomène. Renforcez la sécurité de ce côté-là. Nous sommes avec des satanistes. D'accord? Nous sommes avec les adorateurs d'idoles. Ces gens-là, ce n'est pas des musulmans. Ils ne croient pas en Dieu. Ils vont seulement prier le front à terre, mais ce n'est pas des musulmans. En l'heure-là, c'est chaud. Et donc, ils savent que ce qu'ils ont fait, ce n'est pas bien. Ils ont détruit la vie, l'avenir des millions de jeunes garçons, de jeunes filles en République de Guinée. Donc, ils ne peuvent pas se remettre à Dieu parce qu'ils savent que Dieu ne va pas les répondre sur ce plan-là. Ils vont prendre les chapelles à la maison centrale, ça ne va pas marcher. Bon, bientôt, Makanera sera à la maison centrale. Comme lui, il sait faire la traduction, il va faire prier les gens là-bas les vendredis. Lui, c'est un grand imam. Il nous sort les versets dans le courant. Il déverse comme ça sur les plateaux de télévision, sur les plateaux, effectivement, les radios, les médias, tout ça. Lui, il servira d'imam à la maison centrale. Monsieur Makanera, préparez-vous bien, préparez vos bobous et prochainement, vous serez l'imam de la maison centrale. Donc, actuellement, mesdames et messieurs, les marabouts sont en train de travailler 24 heures sur 24. Ils sont assis. Il y en a depuis le début de ces trucs-là. Depuis le début de ces trucs-là, ils ont déplacé des marabouts. Et ces marabouts, ils sont aujourd'hui installés un peu partout à Conakry. On dit ça, ils sont rentrés en Caloua. Ils vont faire un mois là-bas, deux mois. Il y en a qui vont rester trois mois. Il y en a qui vont travailler, ils vont travailler, ils vont travailler, ils vont travailler pour qu'on ferme la bouche de Mohamed Ali. Donc, monsieur, son excellence, le procureur spécial de la CRIEF, préparez-vous. Vous savez de quoi je parle là. Ces gens-là, ce sont des sorciers. Ils ont les gros moyens. Ils sont capables de déplacer même Bouddha, Bouddha de Chine, de l'Inde, pour venir effectivement fermer ces dossiers une fois pour toutes. Et s'ils avaient même la capacité de faire descendre Jésus pour venir clore ces dossiers, ils allaient les faire. Mais vu qu'ils ne peuvent pas descendre Jésus-Christ, voilà, encore moins Dieu, Allah, voilà. Maintenant, les féticheurs, ils sont assis. Allez-y un peu partout. Vous allez constater, il y a des sacrifices de vaches, des sacrifices sataniques. Actuellement, écoutez, mesdames et messieurs, vous qui avez des albinos qu'on a en Guinée, un peu partout, surveillez très bien vos albinos. Parce que vous savez, ces hommes du pouvoir, ce sont des malhonnêtes. Ils sont prêts à faire tout effectivement pour sortir de ces problèmes-là. Donc, vous qui avez les albinos en Guinée, vous qui avez des enfants albinos en Guinée, surveillez très bien vos enfants albinos. Surveillez vos enfants. parce qu'ils sont capables de faire tout. Ces satanistes-là, ils sont capables de faire tout. Vous comprenez ? Moi, je vous donne les recettes parce que ces gens-là, je les connais. Ces grands noms-là, je connais leur fonctionnement, je sais comment ils fonctionnent. Gardez vos enfants auprès de vous. Si vous devez accompagner vos enfants à l'école, accompagnez-les et allez-y chercher vos enfants après l'école. Surveillez vos enfants. Parce que les sacrifices sataniques, ça ne finit pas. Ce sont les marabouts et les féticheurs qui disent, par exemple, pour le dossier, le dossier-là, il est très lourd et donc on a besoin d'un sacrifice humain. Et ces gens, ils sont fous. Ils vont dépenser des millions donnés aux petits délinquants dans les quartiers en fin de chercher un enfant comme ça, faire un sacrifice. Parce que les marabouts, ils sont sur pied, et les féticheurs, ils sont là. Partout, actuellement, on travaille. Les ministres qui sont issus de la route de Guinée, on n'en parle même pas. Les Mohamed Djani, les Akaria Koulibali, tous ces gens qui sont issus de la route de Guinée, on n'en parle même pas. Le travail dans l'ombre, on est en train de le faire. On est en train de financer. Ceux qui sont aussi de la Guinée forestière, non, allez-y dans la forêt sacrée. Non, les féticheurs, ils sont là, ils sont en train de travailler. Oui, ceux qui sont issus d'autres, non, ça travaille, ça travaille dans l'ombre. Les sacrifices sont là. Ils sont en train de faire tout pour mélanger la tête de M. Ali Touré, le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et financières. Tous ces sacrifices sataniques, on est en train de faire pour mélanger la tête de l'ombre et pour mélanger la tête de tous ceux qui travaillent avec M. Ali. Donc, vous qui travaillez, vous les magistrats qui êtes à côté de M. Ali, vous aussi, ne restez pas assis. Il faut vous préparer. Ne dites pas Dieu, 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 il est pour tout le monde. Dieu, il est pour le tueur de l'homme. Dieu, il est pour l'assassin. Dieu, il est pour tout le monde. Ne restez pas assis. Préparez-vous conséquemment. Parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est le travail de la République. Sincèrement, mon cher frère, les albinons, c'est comme ça. Il faut venir en aide des albinons. Il faut et effectivement prendre soin d'eux. Il faut les sécuriser maintenant. La police doit faire ce travail. Prenez soin de vos enfants albinons. Je sais, je connais le mode de fonctionnement de ces gens-là, mesdames et messieurs. Je suis né en Guinée, grandi là-bas. Ok, j'ai fréquenté, j'ai côtoyé ces gens-là. Je sais comment ils fonctionnent. Quand vous les voyez habillés en grands boubous, ce qui est en dessous des grands boubous, vous ne pouvez pas croire. Vous ne pouvez pas croire. Non, vous ne pouvez pas croire. Mesdames et messieurs, ces gens-là, chaque matin, en sortant de chez eux, je vous jure sur l'honneur, il y en a qui ont des huiles spéciales à base de beurre humain. Là, ça, c'est des révélations que je suis en train de vous faire. À base de beurre humain, travaillez sataniquement. Avant de sortir les matins, ils essuient ça sur leur visage un peu partout. Ils sortent. Et quand ils s'arrêtent devant toi, si tu n'es pas aussi préparé conséquemment, tu tombes. Mais ces gens-là, ils se sont massacrés ici sous le régime de l'Ansona Conté avec du maraboutage et du fétichisme. Je sais comment ils fonctionnent. Je vous dis, des huiles à base du beurre humain, je vous le dis, je vous le dis, ils savent de quoi je suis en train de parler. Ces gens, ils ne sont pas des musulmans, ils ne sont même pas des chrétiens. Ce sont des anémistes purs et durs, purs et simples. Ne les croyez pas. Et ce qui est marrant dans l'affaire, c'est que il y en a qui sont dans ces trucs pareils-là, leurs femmes ne savent pas. Oui. Il y en a aussi, leurs femmes savent. Oui. Parce que ce sont eux qui font. Et souvent, vous les entendez, les hommes, ils ne font pas pas. Ils ne font pas pas. Mais ils ne font pas des choses comme ça. Et même s'ils font un anéminaire, ils ne font pas malin ou dans un anéminaire. Ils font des belles références. C'est comme ça que ça se dit. Je suis guinéen, je connais. Je connais. Je connais. C'est comme ça qu'ils disent. On se connaît, nous sommes des Guinéens, non? Il y a des ministres qui ont déplacé des gens qui allaient faire des travaux au Nigeria. Comme on les appelle, les Aoussa ou les Oubou. Ils sont allés faire des travaux là-bas. Parce qu'ils savent que massacrer des gens, tuer des gens, acheter des membres humains au Nigeria, ça se vend comme du petit gâteau. Ils ont déplacé des gens en Guinée à aller faire des travaux parais sataniques. Ils sont venus avec. Il y en a, c'est préparé, c'est dans leur bague. Donc ça, je donne cette information au procureur spécial, Ali Touré. Préparez-vous conséquemment. Je sais aussi que vous, vous n'êtes pas simple. On est Guinéens, on se connaît. Donc, renforcez la sécurité de ce côté-là. Colonel, vous aussi, renforcez la sécurité de ce côté-là. On est Africains, on est musulmans, mais à côté, nous avons encore nos mœurs. C'est difficile à croire. Il y en a qui ne croient pas, c'est difficile à comprendre, mais c'est ça. Il y a des gens, ils vont matin, midi, soir à la mosquée. Mais quand c'est chaud, là, rapidement, c'est chaud, prendre des chapelets et faire des zircs, ça, ça devient très long. On dit, non, il faut aller voir un féticheur. Il part là-bas, ça tape, c'est satan. Ça, c'est direct, ça tombe. Après, il continue la religion. Donc, mon frère, c'est que je dis, je connais, je maîtrise le sujet. J'ai côtoyé pas mal de ces grands hommes-là. Je sais, je connais leur fonctionnement. Mais aujourd'hui, la bataille que je mène, c'est pour l'intérêt supérieur de la nation. C'est pourquoi je dois dévoiler tout pour que les gens qui sont là, qui sont en train de framponner ces voleurs-là, pour qu'ils se préparent eux aussi. On a vu ici, sous le régime de l'Ansanaconté, on a nommé certains ministres. C'est-à-dire, on a limogé d'autres ministres, on a nommé d'autres. Le gars, quand il est venu, on a fait la passation de service. Il vient, il entre dans son bureau, il devient aveugle. Mais quand il sort de son bureau, il voit très bien. Mais à chaque jour qu'il vient, il rentre dans son bureau, il a des maux de tête, il ne comprend rien. Chaque fois qu'il vient, c'est des vertiges. Mais quand il sort, il est bien. On sait. Il y en a qui sont, on a limogé d'autres ministres, d'autres sont nommés. Quand ils rentrent dans leur bureau, ils dorment seulement, ils ne comprennent rien. Ils dorment. C'est le travail qui est là. On connaît ces gens-là. On sait comment ils fonctionnent. Il y en a qui ont fait des trucs pour accidenter les gens. Tenez, je vous donne un exemple. Par exemple, la mort de ce monsieur, monsieur Fofana, le syndicaliste, coéquipier compatriote de Adjara Biatou Diallo, dans les dernières 2005-2006. Ce monsieur, on a dit que c'est un accident. Mais nous, on sait comment ça s'est passé. On sait comment ce gars-là, on l'a liquidé. Donc, mesdames et messieurs, restez cool. Préparez-vous très bien. Ces gens-là, ils vont tomber. Le jour est venu, le moment est venu, ils vont tomber. Donc, monsieur Ali, préparez-vous. Préparez-vous chaque jour, et renouvez-les ce que vous avez. Nous sommes des musulmans, oui. Rénouvez-les ce que vous avez. Préparez-vous conséquemment. Parce que, maintenant, ça devient un truc comme ça. À chaque fois, vous allez convoquer quelqu'un parce qu'ils savent qu'ils doivent passer devant vous. Voyez-vous ? Ils savent qu'ils doivent passer devant vous. Quand vous envoyez la convocation à quelqu'un, la personne est déjà préparée. Elle a son marabout, elle a son féticheur. C'est consulté un peu partout. Elle appelle les parents, fait ça, fait ça, fait ça, fait ça. On a dit de faire tel sacrifice, tel sacrifice. Va le faire, va le faire, va le faire. Donc, lui, il vient préparer. Ils viendront maintenant préparer, costaud. Ils seront comme des robots devant vous, monsieur Ali Touré. Mais, vous aussi, je sais que vous êtes un véritable Touré. Même quand on vous voit, on sent que vous n'êtes pas seul. J'ai confiance. Colonel, j'ai confiance. J'ai confiance. Ces gens-là, ils doivent aller à la maison centrale. Ils doivent goûter là-bas aussi. Je vous dis bonsoir. À demain. C'était justement des petites révélations pour essayer d'aider un peu l'autorité en Guinée. Nous sommes des Guinéens. On se connaît. On connaît le mode de fonctionnement de ces gens-là. Et à demain, incha'Allah. Bonne suite de Ramadan. Bye, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada